Bonjour, aujourd'hui je vous parle du mouvement uniformément accéléré qu'on appelle aussi tout simplement le MUA. Donc un MUA, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un mouvement pendant lequel l'accélération est constante, c'est-à-dire qu'elle ne varie pas. Maintenant, qu'est-ce que c'est l'accélération? C'est la mesure d'un changement du vecteur vitesse d'un objet dans un temps donné. Donc c'est la variation de vitesse dans un certain temps. Maintenant, il faut prendre conscience que dans un mouvement uniformément accéléré, puisque l'accélération est constante, la variation de la vitesse est la même à chaque seconde. C'est-à-dire que si on a un objet, par exemple, qui a une vitesse initiale, une vitesse de départ de 1 mètre par seconde, et que son accélération est 5 mètres par seconde au carré, ça signifie qu'après 1 seconde, l'objet ira à 6 mètres par seconde, et qu'après 2 secondes, il ira à 11 mètres par seconde, et après 3 secondes, il ira à 16 mètres par seconde, puisqu'une accélération de 5 mètres par seconde au carré signifie que sa vitesse augmente de 5 mètres par seconde à chaque seconde. Donc voici les différentes équations liées au MUA. Comme vous pouvez voir, il y en a plusieurs. Je ne vais pas pouvoir toutes les expliquer à l'intérieur de cette vidéo-ci, puisque ce serait beaucoup trop long, mais je vais prendre le temps de vous expliquer la première d'entre elles, qui est le calcul de l'accélération, dont la formule A est égale à VF moins VI divisé par le temps. Puis vous avez sans doute remarqué que dans différentes formules, il y a des petites flèches au-dessus de différentes variables, puis les petites flèches représentent tout simplement les variables qui sont des quantités vectorielles. Rappelez-vous, j'ai une vidéo qui parle des quantités vectorielles et scalaires, donc vous pouvez aussi aller consulter cette vidéo au besoin. Maintenant, pour le calcul de l'accélération, vous avez l'accélération qui est représentée par le A. L'accélération se mesure en mètres par seconde au carré. On a le VF qui représente la vitesse finale, c'est-à-dire la vitesse à la fin du mouvement, et c'est mesuré en mètres par seconde. Le VI, qui représente la vitesse initiale, aussi mesuré en mètres par seconde. Et finalement, le temps, qui est mesuré en secondes. Donc, la formule A est égale à VF moins VI divisé par le temps, peut nous permettre de trouver l'accélération, mais ça peut aussi, dépendamment de comment on isole la variable, nous permettre de trouver la vitesse finale, la vitesse initiale ou le temps pris pour faire un certain mouvement. Donc, je vous donne quelques exemples. Une étude sur le guépard, l'animal terrestre le plus rapide, signalait qu'une de ses baies observées avait atteint la vitesse de 19 mètres par seconde en deux secondes après un départ debout. Et on demande de calculer l'accélération de ce guépard. Donc, comme dans tous les problèmes, on doit commencer par identifier ce que l'on recherche. Dans ce cas-ci, A est égale à point d'interrogation. Ensuite, on écrit ce qu'on connaît. On connaît la vitesse initiale, puisqu'on dit qu'il y a un départ debout, ce qui signifie qu'il part du repos. Donc, sa vitesse initiale est tout simplement 0 mètres par seconde. On connaît aussi la vitesse finale, puisqu'il attend après 2 secondes 19 mètres par seconde. Donc, 19 mètres par seconde est notre vitesse finale. Et on connaît le temps, qui est 2 secondes. On peut ensuite aller inscrire la formule A est égale à VF moins VI divisé par le temps et aller remplacer nos données dans cette formule. Donc, A est égale à 19 mètres par seconde moins 0 mètres par seconde divisé par 2. Et on obtient ainsi une accélération pour le guépard de 9,5 mètres par seconde au carré. Donc, dans un deuxième exemple, on nous demande de trouver l'accélération d'une automobile qui passe de 50 km heure à 30 km heure en 3,5 secondes. Donc, tout d'abord, avant d'entreprendre le problème, vous devriez réaliser que vos vitesses sont fournies en kilomètre heure. Et puisque l'accélération doit être mesurée en mètres par seconde au carré, vous devez, avant de faire le problème, convertir vos vitesses en mètres par seconde. Donc, je vous ai expliqué comment convertir des unités dans une autre vidéo. Vous pouvez aller la revoir au besoin. Dans ce cas-ci, on a 50 km heure qui nous donne 13,89 mètres par seconde et 30 km heure qui nous donne 8,3 périodiques mètres par seconde. Une fois qu'on a converti nos données, on peut aller inscrire ce qu'on cherche, c'est-à-dire A est égale à point d'interrogation. Notre vitesse initiale qui est de 13,89 mètres par seconde, notre vitesse finale qui est de 8,3 mètres par seconde et le temps qui est de 3,5 secondes. On inscrit ensuite la formule, encore une fois, A est égale à VF moins VI divisé par T. A est égale à 13,89 mètres par seconde moins 8,3 mètres par seconde divisé par 3,5 secondes et on obtient à ce moment-ci une accélération négative de 1,59 mètres par seconde au carré. Maintenant, le négatif nous indique tout simplement que l'accélération est vers la gauche ou tout simplement qu'on parle ici d'un ralentissement puisque la voiture ralentit. N'oubliez pas que l'accélération, c'est une quantité vectorielle, tout comme la vitesse, le déplacement. Vous devez vous servir des signes, plus ou moins, pour indiquer les directions dans les problèmes. Donc, le moins 1,59 mètres par seconde au carré ici signifie, comme j'ai mentionné tantôt, une accélération vers la gauche ou un ralentissement tout simplement. On va aller voir un troisième exemple. Une bille glisse à partir du repos sur un plan incliné avec une accélération constante de 5 mètres par seconde au carré. Elle attend le bas du plan incliné en 3 secondes. Quelle est la vitesse d'arrivée de la bille au bas du plan incliné? Dans ce cas-ci, on sait que notre vitesse initiale est 0 mètres par seconde puisque c'est spécifié dans le problème que la bille part du repos. On connaît aussi notre accélération qui est 5 mètres par seconde au carré. Par contre, puisque la bille roule le long d'un plan incliné, donc elle descend vers le bas, et que l'accélération est une quantité vectorielle, c'est-à-dire que vous devez indiquer les directions en vous servant des signes plus ou moins, dans ce cas-ci, vous devez indiquer que l'accélération est moins 5 mètres par seconde au carré. Donc, le moins signifie que l'accélération est vers le bas. On connaît aussi le temps, qui est 3 secondes, et on cherche la vitesse finale. Donc, la formule de base, qui est A est égale à VF moins VI divisé par le temps, peut être réorganisée pour isoler la formule pour la vitesse finale, puisqu'on cherche dans ce cas-ci la vitesse finale, c'est-à-dire VF est égale à A fois T plus VI. Donc, VF est égale à A qui est moins 5 mètres par seconde au carré, fois le temps qui est 3 secondes, plus VI qui est 0 mètres par seconde, et on obtient à ce moment-ci une vitesse finale de moins 15 mètres par seconde. Et le moins nous indique encore une fois que c'est vers le bas. Donc, dans votre réponse, vous pouvez indiquer que la vitesse finale est moins 15 mètres par seconde, ou vous pouvez tout simplement écrire une phrase disant que la vitesse finale est 15 mètres par seconde vers le bas. Regardons maintenant les différents graphiques pour un mouvement uniformément accéléré. Donc, tout d'abord, un graphique de la vitesse en fonction du temps. Puisque l'accélération est constante, on obtiendra une droite inclinée par rapport à l'axe DX. On peut voir dans le graphique suivant que le mobile a une vitesse initiale de 4 mètres par seconde et une vitesse finale de 12 mètres par seconde, et qu'il prend un total de 4 secondes pour effectuer le mouvement. Maintenant, on peut calculer l'accélération avec la formule de base, c'est-à-dire 12 mètres par seconde moins 4 mètres par seconde divisé par 4, et on obtiendra ainsi une accélération de 2 mètres par seconde au carré. Mais je veux aussi, à ce moment-ci, vous faire prendre conscience que la pente d'un graphique de la vitesse en fonction du temps pour un mouvement uniformément accéléré est égale à l'accélération. Donc, si j'utilise la formule pour calculer la pente avec mon point de départ et mon point d'arrivée, ou mon point final, on a le point 0,4 et le point 4,12. Et en faisant notre formule de la pente, c'est-à-dire m est égal à y2 moins y1 divisé par x2 moins x1, je peux aller remplacer mes données, donc j'obtiendrai 12 moins 4 divisé par 4 moins 0, et j'obtiendrai ainsi une valeur pour la pente de 2 mètres par seconde au carré. Donc, vous pouvez constater que la pente d'un graphique de la vitesse en fonction du temps pour un MUA est égale à l'accélération. Dans un problème comme ceci, si vous aviez un graphique, vous avez le choix soit d'utiliser la formule de l'accélération ou faire le calcul avec la pente, dépendamment de ce qui est plus simple pour vous. Donc, le graphique suivant démontre la distance ou la position d'un mobile en fonction du temps, toujours pour un mouvement uniformément accéléré. Donc, vous pouvez constater qu'au début, la vitesse est moins grande, donc il parcourt une plus petite distance, mais qu'au fur et à mesure que le temps avance, la distance parcourue par le mobile augmente, étant donné qu'il accélère de façon constante. On peut aussi regarder le graphique de l'accélération en fonction du temps pour un mouvement uniformément accéléré. Rappelez-vous qu'un mouvement uniformément accéléré, c'est un mouvement où l'accélération est constante, ce qui fait en sorte qu'étant donné que l'accélération ne varie pas, eh bien, on obtient tout simplement une droite horizontale qui est parallèle à l'axe d'X. Dans ce cas-ci, la pente est égale à zéro, ce qui signifie tout simplement que l'accélération est constante et qu'il n'y a pas de variation au niveau de celle-ci. Regardons maintenant quelques exemples à partir de graphiques. Donc, tout d'abord, vous avez un graphique de l'accélération en fonction du temps. On vous demande de trouver l'accélération du mobile à 8 secondes ou à 16 secondes. Et ce que vous devez remarquer, eh bien, c'est que c'est un MUA dans ce cas-ci, puisqu'on voit clairement que l'accélération demeure constante, c'est-à-dire qu'elle demeure à 1,5 mètre par seconde au carré, peu importe le temps. Donc, que ce soit 8 secondes, l'accélération est 1,5 mètre par seconde. Que ce soit 16 secondes, l'accélération est toujours 1,5 mètre par seconde. On pourrait aussi vous demander de calculer la vitesse du mobile à 10 secondes, sachant que sa vitesse initiale est moins 2 mètres par seconde. Donc, dans ce cas-ci, vous savez, on cherche la vitesse finale. Donc, on indique VF est égal à point d'interrogation. Le temps est 10 secondes, la vitesse initiale est moins 2 mètres par seconde. Et en observant le graphique, eh bien, on voit que l'accélération est 1,5 mètre par seconde au carré. Donc, en allant placer ça dans notre formule, VF est égal à A fois T plus VI, on obtient alors 1,5 mètre par seconde au carré fois 10 secondes plus moins 10 mètres par seconde. Et on obtient, dans ce cas-ci, une vitesse de 13 mètres par seconde. Dans un deuxième graphique, ici, on vous demande de trouver l'accélération du mobile. Donc, il s'agit d'un graphique de la vitesse en fonction du temps. Et pour un mouvement uniformément accéléré, dans ce genre de graphique, vous avez soit l'option de trouver l'accélération en faisant le calcul de la pente, ou vous pouvez tout simplement utiliser la formule. Si vous faites le calcul de la pente, je vous suggère toujours de prendre le premier et le dernier point du graphique, puisque souvent, c'est ceux-là qui sont les plus précis. Ça vous évitera d'essayer d'estimer entre 3,4 secondes ou même chose par rapport à l'axe des Y, par rapport à la vitesse. Si vous prenez le premier point, c'est plus précis. Dans ce cas-ci, vous avez 0,1 et vous auriez 6,5. Donc, ça va faciliter la tâche et être plus précis au niveau de la réponse. Vous pouvez, comme j'ai mentionné aussi, puis c'est l'option que moi je vais choisir, trouver l'accélération à l'aide de la formule. Donc, notre vitesse initiale, c'est 1 mètre par seconde. On peut voir ça sur le graphique. On peut voir que le mobile se déplace pour 6 secondes. Donc, on a un temps de 6 secondes. Que la vitesse finale est 5 mètres par seconde. Et donc, on peut trouver l'accélération. A est égal à point d'interrogation. On inscrit la formule. A est égal à VF moins V divisé par T. Et on remplace à l'intérieur de la formule. Donc, A est égal à 5 mètres par seconde moins 1 mètre par seconde divisé par 6 secondes. Et on obtient ainsi une accélération de 0,6 périodique mètres par seconde au carré. Et c'était le dernier exemple. La vidéo était un peu longue. J'espère que vous n'avez pas trouvé ça trop pénible. Le calcul de l'accélération, c'est un calcul qui est très important par rapport au mouvement uniformément accéléré. Puis, j'espère fortement que cette vidéo aussi vous a donné des bons petits trucs pour y arriver. Donc, je vous souhaite une belle journée. Bye, bye!